Bien, bonjour, nous allons nous retrouver pour cet exercice. Donc il s'agit de trouver une base et une dimension de l'ensemble des matrices carrées de taille N triangulaire supérieure. Donc ça je vous rappelle que c'est cet ensemble-là on l'appelle TN. Aureu ici on n'a pas précisé le corps, on va prendre R, ça serait pareil dans C. Donc c'est l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. Alors avant de faire cet exercice, on va peut-être donner un exemple, on va donner un cas particulier. Prenons un égal 3. C'est-à-dire quoi qu'on prend une matrice T triangulaire supérieure ? Eh bien, ça veut dire que la matrice T s'écrit sous la forme A, 0, 0, B, C, 0, D, E et F. Donc vous voyez, elle s'écrit avec 6 coefficients, non nulles, qu'on peut choisir comme on veut pour une matrice triangulaire supérieure. Et donc, en fait, c'est pas une preuve rigoureuse, mais du coup ça donne l'impression qu'on a un espace ici de dimension 6. Pourquoi ? Parce qu'il faut choisir 6 scalaires. Et en plus, ces scalaires-là, on peut décomposer, si on peut écrire T, en fait, T on peut l'écrire comme A fois E11, plus B facteur de E12, plus D facteur de E13, plus C facteur de E22, plus E facteur de E23, plus F2E33. L'avantage de faire ça, c'est qu'ici, on a décomposé T comme une combinaison linéaire de ces 6 matrices qui sont là. Et ces 6 matrices-là sont les matrices élémentaires EIJ, mais pas tous les EIJ possibles, seulement certaines, seulement en fait celles qui sont triangulaire supérieure. Et donc, ce petit exemple nous démontre que T, du coup, est une combinaison linéaire de ces 6 matrices, donc elle appartient au vecte formé de ces 6 matrices. E23 et E33. Alors ceci démontre que, comme c'est vrai pour toutes les matrices TN de R, et bien en fait, l'ensemble des matrices T3, donc l'ensemble des matrices triangulaires de coefficient réel de taille 3, est inclus dans ce vecte. Mais si vous regardez bien, toutes ces matrices-là sont des matrices triangulaires supérieures, donc en fait, des combinaisons linéaires, vous restez bien une matrice triangulaire supérieure. Donc en fait, il y a cette inclusion-là. Et donc en fait, T3 de R, c'est égal à ce vecte-là, vecte de ces 6 vecteurs-là. Et donc, si ceci, je décide, cette famille composée de ces 6 matrices-là, je décide de l'appeler B, et bien ici, je démontrais que T3 de R égale vecte de B. Et du coup, ça prouve que B est une famille génératrice des matrices triangulaires supérieures de taille 3. Bon, il reste à démontrer qu'elle est libre. C'est-à-dire qu'il faut prendre une combinaison linéaire de ces 6 matrices-là et supposer que la combinaison linéaire est égale à 0. Donc il faut prendre A, B, C, D, E et F, et supposer que la combinaison linéaire est égale à 0. Autrement dit, il faut supposer que la combinaison linéaire que l'on avait ici, et ici, là, on avait obtenu une combinaison linéaire des 6 matrices égale à 0. Et quand on écrit ce que ça veut dire, on a ici la matrice que l'on obtient quand on recalcule la matrice obtenue. Mais ici, on a supposé que la combinaison linéaire est égale à 0. Donc ici, on aura la matrice nulle. Et donc ici, les 6 coefficients de votre preuve nul, ce qui prouvera la liberté. C'est la liberté et le fait qu'on est génératrice, c'est qu'on a une base. Et quand on a une base, on peut trouver la dimension comptant combien de matrice est ici, un A6. C'est bien ce qu'on avait dit dès le départ, mais on a donné plus d'éléments rigoureux pour le prouver. Donc ça, c'était le cas n égale à 3, ce n'est pas le cas général. Et maintenant, on va généraliser ceci. Donc il faut maintenant faire le cas général. Et bien pour faire le cas général, on va faire un petit peu la même chose. On va commencer par se prendre T, une matrice quelconque triangulaire supérieure, donc Tn de 2R. Puisque c'est une matrice triangulaire supérieure, on peut se donner ses coefficients. C'est une matrice T, I, J, où I est un indice de ligne et J est l'indice de colonne. Et ce que je peux commencer par faire, c'est décomposer T dans la base canonique. Je sais que je peux décomposer n'importe quel élément dans la base canonique, parce que c'est une base, et en plus, non seulement je peux la décomposer, mais en plus je connais les coefficients. Je sais que les coefficients, c'est T, c'est les coefficients de la matrice. Ça, c'est parce que la base canonique est une base sympa, c'est la base pour laquelle les coefficients du vecteur T sont exactement le coefficient qui est à la ième et à la ième colonne que l'on met devant la matrice EI. Et EIJ, c'est les matrices élémentaires. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il faut réviser ces matrices. Alors maintenant, on sait qu'elle est triangulaire supérieure, cette matrice. Donc il faut savoir ce que ça veut dire sur le TIJ. TIJ, ça veut dire qu'en fait, TIJ, il est égal à 0 si l'indice de ligne est strictement plus grand que l'indice de colonne. Autrement dit, dans cette somme double, il y a plein de termes qui ont valeur 0, tous ceux pour lesquels i est strictement plus grand que j. Donc en fait, ma matrice T, dans cette somme-là, il y a plein de termes qui dégagent, et les termes qui restent, c'est ceux pour lesquels j est supérieur ou égal à i. Puisque quand i est strictement plus grand que j, ça vaut 0. Donc ma somme, je peux en fait l'écrire comme ça, TIJ, EIJ. Donc là, j'ai viré tous les coefficients qui valaient forcément 0 dans la somme double. Et donc, j'ai toujours une écriture. Là, vous voyez, j'ai écrit T, cette fois-ci, comme une combinaison linéaire de matrice EIJ. Et donc, je peux te dire que T, en fait, il appartient à l'espace vectoriel engendré par tous les EIJ, mais seulement ceux pour lesquels pour j est plus grand que i. Donc pour j supérieur ou égal à i. Je peux écrire comme ça ma combinaison linéaire. Donc c'est ce qui est un peu plus compliqué dans cette généralisation de ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, c'est qu'ici, il faut un petit peu manier les indices. Là où tout à l'heure, on pouvait énoncer les six matrices. Ici, il faut écrire la famille des EIJ pour j supérieur ou égal à i. Et donc, si j'appelle B cette famille, donc B, c'est la famille des EIJ pour j plus grand que i. Alors, il faut un peu préciser que du coup, i, il est supérieur ou égal à 1, j, il est supérieur ou égal à i et j plus petit que n, eh bien, ceci est une famille génératrice de Tn. Pourquoi c'est une famille génératrice de Tn ? Eh bien, parce que tous les éléments de Tn s'écrivent comme une combinaison linéaire de ces matrices-là. C'est exactement le sens de cette écriture-là. Et en plus, les matrices qui sont là, ce sont bien des éléments de Tn de R. Donc, pour avoir une famille génératrice d'un espace vectoriel, il faut en particulier que les vecteurs appartiennent à un espace vectoriel, sinon ce n'est pas la génératrice. Mais ici, les EIJ, ce sont bien des matrices triangulaire supérieure. Pourquoi ? Parce que ce sont des matrices qui n'ont que des zéros, sauf un seul 1 à la ligne i et la colonne j, avec j plus grand que i, puisque c'est ces matrices-là qu'on a. Donc, on a bien une famille génératrice. Qu'est-ce qu'il reste à démontrer ? Il faut vérifier qu'elle est libre. Pour ça, il y a une réponse qui est assez courte, c'est que toutes ces matrices-là sont des matrices de la base canonique de Mn de R. Si cette famille n'était pas libre, ça voudrait dire que l'une de ces matrices EIJ s'est créée comme une combinaison linéaire des autres. Mais donc, ça voudrait dire que la base canonique ne serait pas liée, parce qu'elle ne serait pas libre, parce que l'un des vecteurs de la base canonique s'est créé comme une combinaison linéaire des autres, et ça, ce n'est pas vrai, puisque la base canonique, justement, est libre. Donc, ça démontre aussi que B est libre. et si vous voulez un petit argument qui va bien, vous pouvez dire car incluse dans la base canonique de Mn de R. La base canonique de Mn de R, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien avoir travaillé. Sinon, canonique de Mn de R. Bien, donc, du coup, l'avantage de faire ça, c'est que là, on a trouvé une base. Libre et génératrice, évidemment, ça fait une base. Base de Tn de R. Action. Donc, maintenant que nous avons une base, nous allons pouvoir calculer la dimension de Tn de R, donc de l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. Donc, si je veux calculer la dimension de cet espace vectoriel-là, eh bien, on sait que c'est donné par le cardinal de la base. Donc, il va falloir compter combien il y a d'éléments de cette base. Donc, en fait, il y en a autant que de couples IJ, parce qu'ici, vous voyez, les éléments, ils sont paramétrés par les E et J, mais seulement pour certains IJ, avec I petit que J. Donc, je compte combien il y en a. Pour ça, étant donné qu'il faut compter le nombre de couples qu'il y a, on peut se dire, à J fixé, combien il y en a ? Eh bien, à J fixé, il y a J possibilité pour I. I peut valoir 1, 2, 3, 4, jusqu'à J. Donc, ça fait J possibilité. Et ces possibilités-là, c'est à J fixé, mais J peut valoir 3, il peut valoir 4, il peut valoir... Donc, en fait, il faut soumettre toutes ces possibilités. Donc, le résultat, c'est la somme de J égale 1 jusqu'à N de J. Bon, et ça, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique, etc. Donc, on sait que ça vaut NN plus 1 sur 2. Et voilà, du coup, on a la dimension de TN de R. Alors, on peut vérifier qu'avec l'exemple qu'on avait tout à l'heure, tout à l'heure, on avait pris N égale 3. Donc, si N égale 3, combien on trouve ici, comme dimension ? Eh bien, il faut remplacer N par 3. Donc, 3 fois 4, 12, divisé par 2, ça fait 6. Et on avait bien trouvé 6. Donc, ça prouve que la formule que l'on a obtenue tout à l'heure est bien cohérente avec ce qu'on a fait ici. Ça peut permettre de déceler une erreur de calcul. Voilà pour cet exercice. Merci.